Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du Cuerpo Diplomatique, accrédités en Argentine, distingués, secrétaire de la culture et autres autorités, mesdames et messieurs les amis de la francophonie. Un hommage de cette journée, je commencerai mon discours en français. C'est un grand honneur et un immense plaisir de m'intéresser à vous, au nom de Madame la Ministre des Affaires Transchères, à cette journée où nous célèbres, internationalement, l'importance de la francophonie. Depuis que l'Argentine est venu membre observateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie, en 2016, notre pays s'est engagé dans la vision plurielle et multiculturelle de cet espace. Aujourd'hui, l'Organisation Internationale de la Francophonie regroupe 88 pays, dont l'Argentine, est encore 320 et 1 millions de francophons sur le 5 continent. Pour la République Argentine, nous reconnaissons l'importance de la francophonie en tant que plateforme pour renforcer les liens politiques, économiques et commerciaux entre les états membres et les observataires, pour renforcer la coopération culturelle, éducative, scientifique et technologique, ainsi que pour trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux. Notre pays abogne par le respecte du multilinguisme et la parité du usage de idiomas en organismes internationales, procurant impulser le idioma espagnol en dichos espacios. Asimment, notre pays reconnaît la importance de la promociation du apprentissage et de l'enseignement en la première langue, et le soutien de l'éducation bilingue et plurilingue. Pour cela, je veux destacre le rôle et le compromis de la francophonie avec le multilinguisme. Mais comme je l'ai dit précédemment, considérons à l'Organisation Internation de la Francophonie comme beaucoup plus que un groupe de États vinculés par sa affinité à la langue franceuse, mais comme une communauté de valeurs culturales, sociales et politiques. L'Organisation Internation de la Francophonie est appelé un rôle essentiel en le soutien de la paix, le respecte de la démocratie, le développement sostenible et la lutte contre le changement climatique. Le édificio même où nous sommes celebres cet rencontre aujourd'hui, c'est un exponent classique du académicisme français, que va a cumplir pronto 100 ans d'existence. C'est une montre, donc, de la influence vibrante et le dialogue enrichissant entre nos pauvres. C'est un siècle avant sa construction, et même, Juan Bautista Alberdi imaginé une nouvelle nation juzgante que pouvait adopter la langue franceuse comme forme de l'émancipation politique, rebeldia et independència, emparentant le usage du langage au soutien de la cause des idées républicaines. Notre commune histoire est très riche en anecdotes de ce type, que illustrent les lazos que nous unent avec la culture et la histoire de la francofonie. Mais je voudrais destacar certains de les cités que reflejan en la actualité la relevancia de la francofonie en notre pays. 32 embajadas, miembros de la Organización Internacional de Francofonie con représentation diplomatique en Argentina, un sello de carité educative francophone, de la Belle Argentine Francophone. 53 alianzas francesas distribuidas en todo el territorio nacional. 19 establecimientos de educación superior que forman docentes, traductores y licenciados en francés, 6 de ellos universitarios. 8 establecimientos distinguidos con el sello de calidad de la Belle Franc Education por sus proyectos de educación bilingüe en francés en el nivel primario y secundario. 2 establecimientos franco-argentinos integrantes de la Red de Educación Francesa en el Extranjero, AF. Numerosas universidades en las cuales el francés enseña como lengua de especialidad. Numerosos establecimientos públicos y privados, francófonos de nivel primario y secundario. Estos datos demuestran el histórico lazo y compromiso que la Argentina mantiene con la francofonía y los valores y la cultura que emanan de ella, que continúan vigentes. Yo quiero concluir en reiterando nuestra intención de continuar a apoyar el desarrollo de la francophonie en nuestro país y deseo que continuemos a profundizar la amistad y la cooperación entre nuestros países. Muchas gracias. Aplausos.